Hola ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist Je vous ai demandé sur Snapchat si ça vous plairait Vous avez été nombreuses à me dire que oui Je vais vous faire ça en deux parties Premier truc, les trucs que j'aimerais bien avoir à Noël Deuxième partie, des petites idées, deux ou trois idées de cadeaux que vous pouvez faire à vos proches ou que vous pouvez demander, j'en sais rien Voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis je m'excuse pour l'absence mais voilà, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo donc voilà, excusez-moi Vous êtes tellement chou parce que vous êtes encore là Je suis pas mal sur Snapchat contrairement à mes autres réseaux sociaux et vous êtes toujours là et c'est trop chou donc merci beaucoup Donc vu qu'on est assez avancé dans les jours qui vont arriver vers Noël, ça veut rien dire Ben, je sais bien que je vais pas avoir beaucoup de malistes mais voilà, je me suis dit que ça pouvait aussi vous donner des idées et moi c'est aussi une liste pour toute l'année donc c'est pas seulement pour Noël Donc j'ai trois parfums que j'aimerais trop avoir Le premier c'est le Wild Chase de chez Hollister Donc je l'avais senti quand j'étais à Dubaï et j'étais trop tombée amoureuse Il sent trop bon Maintenant je pourrais plus vous dire à quoi, qu'est-ce qu'il sent mais je sais qu'il sentait vraiment très très bon Le deuxième parfum que j'aimerais bien avoir c'est le Lazy Million de chez Paco Rabanne Je l'avais senti sur une fille de mon gymnase et il sent trop bon genre c'est la vie ce machin et à chaque fois qu'elle le met je fais Oh, il sent trop bon Donc ouais, le Lazy Million, il est vraiment ils sent vraiment trop trop bon et puis le troisième que j'aimerais trop trop avoir c'est, je l'ai connu grâce à un échantillon en fait quand vous allez chez Manor ou dans une parfumerie ou je sais pas quoi je demande toujours d'avoir des échantillons et là elle m'avait donné le Modern News de chez Nuit de chez Estée Lauder et Oh, c'est un truc de fou il sent hyper hyper fort mais je trouve que ça sent trop bon ça c'est pas vraiment spécifique mais j'aimerais bien avoir soit des bons enfin un bon Asos il y a Manor ou H&M ou qu'est-ce que j'avais mis ? ou Zara voilà, parce qu'en plus Zara j'achète jamais rien parce que c'est tellement cher que à chaque fois je me dis non mais ça va donc je trouve que j'adore avoir des bons parce que je culpabilise pas en fait de payer donc je pense que les bons c'est vraiment un truc hyper simple en plus pour ceux qui offrent parce qu'ils étaient sûrs de pas faire faux donc j'aimerais vraiment bien avoir des bons comme ça ensuite pour être un peu plus précise j'ai, j'aimerais bien avoir une grande écharpe mais de couleur unie parce que toutes les grandes écharpes que j'ai elles sont, bah elles ont des formes dessus et la première que j'ai repéré c'est celle-ci elle vient de chez Zara si je me trompe pas et puis la deuxième que j'ai repéré c'est celle-ci de chez Topshop voilà, j'ai regardé sur internet et je les trouve trop belles et puis vraiment grandes parce que les petites machins ça, ça me saoule en hiver t'as besoin d'avoir un monstre truc moi j'adore être genre ensuite j'aimerais vraiment tester ces je sais même pas comment ça s'appelle Matte Lipstick je crois kit, Matte Lipstick Kit je pense à rien de chez Kylie Jenner il y a tout le monde qui en parle et ils ont l'air vraiment magnifiques donc pour les couleurs j'en ai repéré trois c'est le Posy K le Cord K je sais pas comment on prononce et puis le Spice donc j'aime bien les couleurs assez foncées je trouve que ça me va mieux que les couleurs voilà je suis con parce que j'ai mis une couleur claire mais je trouve que ça me va quand même mieux que les couleurs très claires donc voilà j'aime bien les couleurs bien foncées et puis ça peut paraître un peu bizarre parce que j'ai 16 ans et c'est pas forcément mon style de lecture enfin mon âge de lecture plutôt mais c'est le Girl Online 3 donc Going Solo je crois que c'est le nom de Zoéla donc la youtubeuse Zoéla et en fait j'ai le 1 et le 2 et genre ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est vraiment c'est plus pour les plus petites ou les plus petits enfants mais je trouve que c'est tellement chou et voilà moi ça me replonge un peu dans mes lectures d'enfance je crois et puis du coup j'aime bien donc voilà le Girl Online 3 et j'adorerais parce que de toute façon je vais l'acheter ça c'est sûr vu que je me suis trop attachée à l'histoire j'aimerais bien savoir la suite et le dernier truc que j'aimerais bien avoir c'est une fourre pour un ordi parce que je vais avoir la chance de recevoir un Macbook à Noël donc j'aimerais bien avoir cette fourre là je l'ai repéré sur internet et je crois qu'elle est pas si chère que ça donc je la trouvais vraiment pratique parce qu'en plus tu peux mettre des trucs genre tu peux mettre ton iPhone dans la fourre enfin trop pratique donc voilà je l'ai trouvé sur Amazon si jamais et je la trouve vraiment trop belle donc si jamais le Macbook je vais avoir celui là voilà pour les cours et pour Youtube donc ça va être hyper hyper cool parce que là mon ordi commence vraiment à ramer donc voilà c'est tout pour ma wishlist et puis je vais vous présenter deux ou trois je sais même plus idées pour faire des cadeaux simplement voilà donc le premier truc que je prends presque à chaque fois pour ça dépend qui c'est ces Wonderbox ou bien ces Smartbox ou je sais pas il y a plein de noms il y a plein de marques c'est tout simplement des coffrets en fait où la personne peut choisir où elle veut aller puis il y a plein de thèmes différents bien-être promenade tu peux avoir après ça dépend les prix parce que ça a du moins cher au plus cher donc voilà il y a des trucs pour gourmet il y a vraiment plein de trucs si jamais pour les Suisses ça se vend chez Manor il y a beaucoup beaucoup de choix je voudrais juste dire maman arrête de regarder cette vidéo parce que là je vais montrer ton cadeau de Noël donc s'il te plaît quitte cette vidéo j'ai acheté le Superwoman de chez Smartbox et c'est 825 expériences wellness, gastronomie et puis loisirs donc lui il est 79,90€ donc ça peut aller je crois que ça commence à partir de 35 ou 25 ça peut être vraiment moins cher donc voilà si vous avez un plus grand budget vous pouvez vous permettre 80 francs je trouve que c'est vraiment une bonne idée il y a des trucs vraiment moins chers voilà il y a peut-être moins de choix un peu moins bien mais ça fait toujours plaisir et il faudra pas que j'oublie d'enlever le prix parce que j'allais emballer ça comme ça la deuxième idée c'est un produit que j'ai reçu grâce à Octoly ne vous inquiétez pas mon avis est complètement genre normal vrai voilà c'est une bougie de chez MyJollyKendo donc c'est en fait une bougie vous connaissez sûrement le principe tu brûles ta bougie et à l'intérieur il y a un bijou donc là c'est des bijoux genre de fou les plus chanceuses trouveront un bijou en or serti d'authentique diamant d'une valeur de 250 1000 ou 5000 euros donc si t'as ça tu peux dire alléluia et c'est le hasard qui choisit pour vous un bijou parmi plus de 100 modèles différents à chaque fois t'as un truc Swarovski donc j'ai fait brûler la bougie exprès et ça a pris 4000 ans genre j'ai même parlé sur Snapchat de ça mais vraiment c'était trop long ce qui est pas plus mal la petite boîte elle est trop chou la bougie c'est la senteur macarons caramel et ça sent vraiment de ouf parce que j'étais en bas à la cuisine et j'ai senti la bougie qui brûlait en haut donc ça sent vraiment très très fort et très très bon donc je m'étale vraiment c'est chiant donc la bougie elle est comme ça et il y a le bijou qui était là dans une petite pochette en aluminium pour pas qu'il brûle j'ai déballé le colis avec ma maman et on s'est vraiment dit que c'était une super idée pour Noël de un c'est assez original voilà t'as un bijou dans une bougie et ça fait vraiment comme si t'avais un deuxième cadeau en fait genre tu reçois ta bougie t'es content puis tu reçois un bijou t'es content donc je trouve ça vraiment cool et j'ai reçu ce petit bracelet là mais je pense que je vais le donner à ma maman parce qu'elle elle porte plus les trucs comme ça moi j'ai un peu de peine avec les trucs tout fins je trouve que ça me va pas je sais pas je trouve que ça me fait des grosses mains après donc voilà j'ai reçu ça mais je le trouve vraiment vraiment joli et la dernière idée mais pas des moindres c'est vraiment la meilleure je vous assure c'est un billet pour Pâle Expo pour le Royaume du Web les 6 et 7 mai 2017 donc voilà je vais être au Royaume du Web à Pâle Expo à Genève les 6 et 7 mai 2017 je viens de le dire donc vous pouvez demander ça à vos parents voilà pour venir nous voir ce serait trop cool que vous soyez tous là voilà on représente notre team donc j'espère vraiment que vous serez nombreux à cet événement qui pour moi est le premier et qui est vraiment incroyable parce qu'on est des tout petits tout petits youtubeurs et on peut participer à un énorme truc comme ça ça va vraiment être une expérience pour vous ça va vraiment être un truc de malade donc je compte sur vous pour que vous veniez nous voir donc il y aura aussi plein de grands youtubeurs normal il y a Norman il y a le grand JD il y a Caroline il y a Dire Caroline il y a McFly il y a voilà il y a plein de monde trop cool donc voilà si vous voulez venir voir tout ça et participer à cette aventure de malade ben vous pouvez aller sur le site royaume du web.ch je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos ça me ferait vraiment trop plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous aimeriez recevoir en commentaire ça me ferait plaisir de vous lire et comme ça je pourrais avoir des idées aussi n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner c'est juste en dessous les pouces en l'air maintenant sont vraiment importants pour nous les petits youtubeurs parce que youtube a fait de la... maintenant je sais pas pourquoi mais nos vidéos ne sont pas forcément dans votre fil d'abonnement donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche qui vous prévient que j'ai sorti une vidéo parce que bon voilà nous on a pas forcément vraiment beaucoup de likes ou voilà par rapport à des plus grands youtubeurs donc du coup on va pas forcément se retrouver dans vos abonnements donc voilà les petits youtubeurs comme moi on est vraiment pénalisés par rapport à ça donc n'hésitez vraiment pas à mettre cette petite cloche parce que sinon vous allez pas voir mes prochaines vidéos je pense que ça c'est sûr tous mes liens des réseaux sociaux sont après la vidéo je vous laisse aller voir ça je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mouah ! bye bye ! et puis j'ai oublié de dire joyeux noël j'ai oublié de dire joyeux nazis oui soyons oui magic j'ai oublié c'est la fin ché j'ai oublié le j'ai entendu j'ai oublié le j'ai concentré j'ai ouvert mon qui que j'ai oublié bien